En ce mois d'octobre, le CRCI 2NA se mobilise pour la recherche contre le cancer du sein afin de mieux comprendre la maladie mais aussi mieux la traiter. Le cancer du sein est un enjeu majeur de santé publique car il touche en France une femme sur huit. Malgré de nombreuses avancées thérapeutiques dans la prise en charge des patientes, ce cancer induit toujours la mort de près de 10 000 patientes chaque année. Et souvent cela est lié à une résistance au traitement à utiliser ainsi qu'à la dissémination de la maladie dans l'organisme, c'est-à-dire la propagation des cellules cancéreuses dans différents organes. Il faut donc comprendre le cancer du sein dès le diagnostic pour adapter le plan thérapeutique de la manière la plus optimale et efficace possible. En effet, il n'existe pas un cancer du sein mais des cancers du sein avec différents sous-types cellulaires et différents pronostics. Et donc un protocole thérapeutique adapté à ces différentes caractéristiques. Notamment dans les 50 dernières années, on observe une augmentation de la survie des patientes due à une meilleure personnalisation des thérapies. Avec des traitements composés de chirurgie, de chimiothérapie, de radiothérapie, hormonothérapie et thérapie ciblée. Mais le défi actuel pour gagner encore plus d'années de survie pour les patientes, c'est de ne plus considérer la cellule tumorale isolée et la cibler de manière isolée, mais comme un écosystème tumoral avec une cellule cancéreuse qui interagit avec son micro-environnement. Pour cela, le cercle du DNA développe différents axes de recherche. Un premier axe vise à améliorer les thérapies conventionnelles, c'est-à-dire les thérapies utilisées actuellement, avec notamment l'induction d'une mort cellulaire qui va activer le système immunitaire afin d'améliorer la mort des cellules cancéreuses. Un autre axe de recherche vise à vectoriser ces thérapies afin de mieux cibler les cellules cancéreuses, mais aussi de limiter les effets secondaires. Par ailleurs, nous étudions aussi la formation des métastases et plus précisément la colonisation métastatique, c'est-à-dire le moment clé où les cellules cancéreuses arrivent au sein d'un organe distant, afin de mieux comprendre comment les cellules cancéreuses s'adaptent à ce nouvel environnement pour pouvoir les cibler, voire éliminer les métastases. Enfin, un autre axe important de recherche vise à identifier de nouveaux biomarqueurs afin de détecter de manière non-invasive l'évolution de la maladie chez les patients et aussi la réponse au traitement. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, la cellule cancéreuse interagit avec son micro-environnement et ce micro-environnement peut être l'immunité. Et c'est ce qui a été beaucoup étudié dans les dernières années, comment booster l'immunité à travers l'immunothérapie et à travers des inhibiteurs, des points de contrôle de l'immunité. Mieux cibler ces cellules immunitaires renforce, les rééduque, les réactive vers une réponse antitumorale efficace et la liste des cellules tumorales. Il y a aussi le micro-environnement conjonctif, avec la matrice extracellulaire qui contient des fibroblastes. Mieux comprendre ces fibroblastes permettra de resensibiliser les cellules tumorales au traitement conventionnel. On voit dans ce tableau que beaucoup a été fait dans les dernières années pour améliorer la qualité de vie et la survie des patientes, mais il y a de nombreux leviers d'action qui ont été identifiés, permettant de mieux dépister, pour mieux traiter et pour avoir une qualité de vie optimale pour ces patientes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada